Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin pour rencontrer Andréas autour d'une actualité assez dense, comme vous le savez. Merci Andréas d'être venu à Paris pour différentes manifestations, particulièrement pour celle-ci, où vous faites assez rare depuis quelques années dans les médias. Est-ce qu'il y a une raison à cette réserve ? Est-ce que vous préférez laisser parler votre œuvre et rester en retrait ? Oui, en un mot. Tout à fait, oui. Non, je ne suis pas très mondain. J'aime bien le côté travail. J'aime bien que mes bouquins soient connus, mais pas moi. Il y a beaucoup d'images, évidemment, qu'on se fait de vous en ne vous connaissant pas. On imagine que vous êtes quelqu'un d'assez romantique, austère peut-être, et en préparant avec Fred Lecaux de Quai des Bulles, une exposition qui aura lieu à la fois à Saint-Malo en octobre prochain à janvier. Et en janvier, moi, j'ai découvert quelqu'un d'assez jovial. J'espère qu'on va le découvrir à cette occasion. Et notamment, quelqu'un aussi qui aime bien rester dans sa perception personnelle des choses, sans forcément toujours se confronter au réel. Mais on aura l'occasion d'en reparler peut-être, en décortiquant plus l'actualité. Antoine Morel, si l'on va. Bonjour à tous. Et merci d'être venus si nombreux. Voilà, tu disais que tu n'aimes pas trop parler de toi, on va donc parler de tes personnages, il n'y a pas de problème. En l'occurrence, en cette rentrée, le personnage de Rorke est particulièrement remis à l'honneur. Rorke, tu peux nous rappeler, c'est un personnage que tu as créé à quelle époque ? En 78. En 78, et alors ? Pour le journal Tintin, où c'était des histoires courtes. en 6-7 planches, voilà, pour le journal Tintin, et ça passait occasionnellement dans le journal. Mais il n'y avait pas de question d'album ni quoi que ce soit à ce moment-là. C'était vraiment mes débuts tout seul. J'avais déjà travaillé avec un scénariste, mais c'est ma première bande dessinée que j'ai faite tout seul. Et au départ, ces histoires courtes étaient conçues pour être autonomes ? Oui, c'était des petites histoires indépendantes. Et puis, la rédaction m'a demandé qu'il y ait quand même un fil rouge, etc. Enfin bon, donc j'ai tout doucement commencé à tout relier de façon relativement cohérente. Et voilà, puis ça a donné finalement des histoires, une sorte de saga. Alors, à l'époque, on a beaucoup dit, c'est d'ailleurs, ça a été écrit par François Rivière notamment, que vous étiez inspiré par un certain nombre d'artistes, notamment Lovecraft. Et en relisant l'intégrale RORC 1, cette influence ne me paraît pas si évidente que ça. Il y a une histoire où il y aurait une espèce de créature un peu cutulue, mais pas vraiment. Peut-être la toute première histoire avec le personnage qui tout à coup parle dans une autre langue qui ressemble éventuellement dans l'abîme du temps. Mais ce n'est pas très frappant. Ça faisait partie de vous comme ça. Qu'est-ce qui a fait qu'on vous a associé à ça, alors qu'il n'y a pas de créature, effectivement ? Oui, non, c'est une sorte d'étiquette qu'on m'a collée, en fait. Je n'ai pas vraiment... Je lisais à l'époque des histoires fantastiques, genre Jean Ray ou Lovecraft, justement. Mais j'ai toujours eu envie de faire des histoires plus ou moins fantastiques, donc ce n'est pas venu de l'extérieur. Voilà, donc quand on me demandait qu'est-ce que vous aimez bien, je lisais Lovecraft, et puis donc on faisait tout de suite l'association. Mais ça n'a pas nécessairement eu... Ça a eu, disons, une certaine influence sur quelque chose comme Cromwell Stone, par exemple, mais beaucoup moins sur Ork. Beaucoup moins. Qu'est-ce qu'il y a... Alors, vous êtes allemand, vous êtes depuis très longtemps en France. Qu'est-ce qui reste de votre germanité, dans Ork particulièrement ? Est-ce qu'il y a une part de romantisme, d'expressionnisme ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne savez pas ? Franchement, non. Vous vous sentez toujours allemand ? Je suis toujours allemand, donc... Mais je me sens plus, je pense, européen qu'allemand. Je ne me sens pas particulièrement français. Pourtant, je vis depuis plus de 30 ans en France. Mais je n'ai pas une sorte de sensation d'une nationalité. Enfin bon, non, ça ne va jamais. Mais au-delà de la nationalité, il y a quand même une culture... Est-ce que, par exemple, particulièrement dans Les Fantômes, il y a beaucoup de confrontations des personnages avec un grand décor ? On peut penser à Caspar David Friedrich, peut-être. Est-ce que c'est des choses que vous avez vues quand vous étiez plus jeune ? Est-ce que c'est des choses qui vous ont marquées inconsciemment ? Bien sûr. Mais bon, je ne sais pas dans quelle mesure ça m'a influencé ou non. Ça peut aussi venir du cinéma, enfin, surtout du cinéma américain. Ça peut venir de Giro Mubius aussi, qui lui dessinait super bien les grandes espaces, etc. Enfin, il y avait... Donc ça peut venir de plein de choses à la fois. Et puis maintenant, je pense que ça... C'est des choses qui font partie de moi et qui sortent tout naturellement. Enfin, dans le dernier Orc, bon, je ne peux pas dire qu'il y a une certaine influence de quelque chose. Je fais ce qui vient naturellement. Et justement, à propos de ce dernier Orc, tu avais achevé, je crois, le 7e volume en 93 ou quelque chose comme ça. Pourquoi être revenu à Orc, 20 ans après, quasiment, on peut dire ? C'est-à-dire, j'avais d'abord l'histoire. Donc j'avais l'idée pour l'histoire et j'avais envie de la faire. Et à un moment donné... Bon, je ne sais pas. Je me suis rendu compte que ça faisait assez... Ça faisait assez Orc, quoi. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un autre Orc ? Voilà. Mais il y a d'abord eu l'histoire et ensuite, Orc est venu se greffer là-dessus. Je n'ai jamais voulu faire un autre Orc, vraiment, quoi. C'était vraiment... Alors, imaginons que dans la salle, il y ait des personnes qui ne connaissent pas du tout Orc et qui se demandent ce que c'est Orc, puisque vous dites, c'est une histoire qui faisait Orc. Qu'est-ce qui définit l'esprit de ce personnage et de cette série ? Bonne question. Pour vous, hein. Merci de m'en avoir posé. C'est-à-dire, au début, c'était des petites histoires fantastiques, tout simplement. Et puis, c'est devenu une sorte de recherche du personnage, de l'identité du personnage, mais toujours dans un monde avec des éléments fantastiques. Pour moi, le fantastique, c'est une façon d'exprimer plus directement des choses inconscientes ou des choses... Oui, voilà. Des choses intérieures, en tout cas. Donc... Moi, ça se passe toujours dans des mondes intérieurs. Je ne vais pas faire un truc qui se passe dans le quotidien, etc. Enfin, c'est pas ma... C'est pas vraiment ma tasse de thé. J'aime bien lire des choses comme ça, mais je ne pourrais pas les faire, quoi. Donc, ça y est. Voilà. Donc, ça tourne autour... Enfin, dans Orc, ça tourne autour du personnage de Orc lui-même, en tout cas après un certain temps. Alors, que fait-il, ce Orc, en fait ? Qu'est-ce que c'est, sa fonction ? Ben, sa fonction est au départ d'être observateur, en fait. C'est le personnage qui regarde ce qui se passe, qui au départ subit un peu ce qui arrive autour de lui et qui tout doucement se met à influer sur ce qui se passe et qui prend sa vie en main, en quelque sorte. Mais, disons, mes personnages, enfin, mes personnages principaux, en tout cas, sont souvent très contemplatifs. Ils sont très... Ils aiment bien regarder ce qui se passe autour d'eux. Et puis, dès que ça les concerne eux-mêmes, c'est là qu'ils se mettent, bien sûr, à influer sur l'action et sur l'histoire. Et justement, par rapport au contexte, vous disiez que ça a été créé dans le journal de Tintin. À l'époque, il y a, dans ce journal, c'est pas forcément la meilleure période du journal de Tintin, sans en vouloir... Il y a effectivement Torgal à ce moment-là. Mais on est passé à la... Il y a eu une ère du soupçon chez les héros de Tintin qui, dans la période grecque, sont devenus moins héroïques, avec des failles, enfin, un petit peu. Et là, on sent... Il y a presque des anti-héros. C'est pas le cas vraiment de Ork, mais c'est pas non plus... C'est pas un super-héros, en tout cas. C'est pas quelqu'un qui... Non, non, c'est pas le héros classique. Il rétablit l'ordre, mais pas vraiment complètement non plus. Oui, oui. C'est-à-dire, il n'y a pas cette opposition du bien et du mal avec laquelle j'ai toujours un problème. Et donc, ça... Pour moi, ça navigue dans quelque chose d'humain, sans être... Enfin, c'est difficile à dire, parce que mes personnages ne sont pas très... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'émotions, quoi. C'est surtout, pour moi, la mécanique de l'histoire qui comptait, surtout au moment où je faisais Ork. Et... Donc, je l'ai commencé comme un personnage, disons, du journal Tintin, mais je m'en suis très vite éloigné, quoi. Mais on m'a jamais dit ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, c'est un peu... On m'a toujours laissé faire ce que je voulais. C'était un peu aussi l'époque du journal Tintin où on ne donnait pas trop de direction aux auteurs. Enfin, bon, c'était... Bon, ben, mettez vos planches là. Et puis, c'était ça. Et... Mais en fait, ça m'a permis de vraiment développer ma propre façon de faire, quoi. Et ça a donné ça, donc, voilà. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a une part d'inconscient. Ça veut dire qu'on peut relire Ork. Mais il n'y a que vous, peut-être, qui pourriez le relire comme ça, comme un journal intime inconscient, justement, d'éléments de votre vie, mais... Il y a sûrement des éléments de ma vie. Forcément. Forcément, oui, bien sûr. Mais ce n'est pas mon histoire non plus, quoi. Ce n'est pas une autobiographie, ça. On ne peut pas... Oui. Il y a quelque chose aussi, c'est que l'histoire d'Ork, dans sa globalité, c'est effectivement, comme le disent bien les titres des deux derniers albums, l'histoire d'une descente et d'un retour. C'est l'histoire d'un personnage qui se découvre lui-même, qui se reconnecte avec lui-même. C'est, je pense, une démarche assez proche d'un processus de psychanalyse. Donc, tu disais, là, on parlait de la dimension inconsciente dans Ork. Tu as un avis sur ce processus ? C'était quelque chose de conscient d'essayer de mettre ça... Tu parlais de la mécanique tout à l'heure. Oui, oui. C'est une mécanique très proche d'une psychanalyse, finalement, le scénario de Ork. Oui, mais ça, ce n'est pas fait exprès. Quand je parlais de mécanique, c'est plutôt la mécanique narrative. Vous dire que les personnages ont une fonction plus qu'une psychologie, en fait, dans l'histoire. Oui, oui. Oui, je pense que je ne suis pas nécessairement doué pour faire des personnages très attachants. Donc, ils ont un rôle à jouer dans l'histoire. Mais bon, voilà. Mais ce personnage, il a aussi... Ce qui était aussi nouveau à cette période-là, il y a plusieurs personnages qui sont de cette époque, particulièrement au journal Tintin, d'ailleurs, on découvre, en fait, leur enfance, on les voit vieillir, etc. Je ne cherche pas à vous raccrocher à ce personnage et à essayer de dire que c'est votre double, mais c'est quelqu'un qui, à qui son père, dit si tu sais que tu dois aller dans cette direction, c'est que tu as une bonne raison, enfin, à peu près, de mémoire. et je crois, d'après ce que vous m'avez dit, que c'est un peu ce que vous a dit votre père quand vous vous êtes lancé dans la bande dessinée et que vous êtes parti en Belgique, par exemple. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qui était une marque de confiance parce qu'en Allemagne, la bande dessinée n'est pas aussi développée. Non, à l'époque, en Allemagne, la bande dessinée, ce n'était pas connu comme un métier, en tout cas. Il y avait de la bande dessinée, mais c'était en général des reprises de bandes dessinées étrangères, etc. C'est comme ça que j'ai découvert la bande dessinée franco-belge. Au début, je ne savais pas que c'était franco-belge, d'ailleurs, parce qu'ils ne mettaient pas les noms des auteurs ni rien. Et donc, quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire de la bande dessinée comme métier, que faisaient vos parents ? Ils étaient médecins, tous les deux. C'est un métier sérieux. Oui, c'est des métiers sérieux. Mais j'ai un grand-père qui était peintre, donc on a un peu un côté guignol comme ça dans la famille. Donc, quand je leur ai dit que je voulais faire de la bande dessinée, ils m'ont demandé c'est vraiment ça que tu veux faire ? Et j'ai dit oui, tout à fait. Et puis, voilà. Et tu leur as dit si tu sais que tu veux faire ça, tu vas faire ça. Oui, voilà. Si tu es sûr, voilà. Et alors, justement, tu leur as dit je veux faire de la bande dessinée. Il y a beaucoup de créateurs, généralement, qui parlent d'une envie de raconter des histoires au sens large. Toi, j'ai l'impression que tu étais déjà très déterminé par rapport à la bande dessinée. Oui, oui. La bande dessinée, c'est vraiment mon mode d'expression. Je ne veux pas faire du cinéma, je ne veux pas écrire des romans ou quelque chose. C'est la bande dessinée. parce que je sens une sorte de... Comment dire ça ? Une sorte de... Ça fait partie de moi, d'une certaine façon. J'ai toujours été attiré par la bande dessinée, même quand j'avais 5 ou 6 ans, ça m'attirait. Il y avait une attirance, une fascination. Et ce n'étaient pas les images, ce n'étaient pas les textes, c'étaient les deux ensemble, c'étaient les histoires. Voilà, c'est raconté avec des images. C'était surtout ça qui m'attirait et qui m'attire toujours aujourd'hui. Et c'est vraiment mon mode d'expression et c'est le mode d'expression bande dessinée qui m'intéresse vraiment. Et pourtant, au commencement, quand vous réfléchissez à une histoire, vous en passez d'abord par le texte sans images. Vous avez des cahiers avec des continuités de textes. J'écris tout d'abord, oui, je fais un scénario, mais je l'écris déjà image par image. Oui, ce qui est... C'est-à-dire, je fais... Enfin, j'ai changé avec les années aussi. Je faisais parfois des résumés au départ et puis, etc. Mais tout au début, j'écrivais vraiment première image, deuxième image, troisième image et aujourd'hui, je suis revenu à ça. Donc, quand j'écris un album, je commence par la première image. Alors ça, c'est quelque chose qui est très surprenant parce que quand on lit les albums, il y a vraiment un souci de forme. C'est vraiment rien de le dire. Et on ne peut pas imaginer que vous en passez par une étape qui n'est pas justement une combinaison sur la réflexion sur la planche. Comment est-ce que vous passez de cette étape de texte, de narration, à ce jeu, à ces contraintes que vous imposez aussi, qui sont une forme de liberté d'accord, mais enfin quand même qui sont... Vous interrogez aussi la forme d'en dessiner en permanence. Oui, enfin je sais. Mais oui, c'est... Disons, quand je commence à écrire un album, c'est déjà quasiment près dans ma tête. C'est-à-dire, dans la mesure où je dessine mes albums aussi, j'ai largement le temps de penser au suivant et d'avoir de nouvelles idées, etc. Donc, une fois que je me mets à écrire, ça se fait tout seul. Et la... Disons, la forme est imposée par l'histoire, la façon de raconter aussi, en général. Parfois j'écris un album puis j'ai pas un a priori graphique ou quelque chose comme ça au départ, donc... Mais je le trouve en dessinant, parfois. Mais en général, je sais d'avance comment je vais faire. Voilà, donc... C'est mon côté allemand, peut-être, le côté assez systématique. Voilà. Le voilà. Mais le scénario est toujours écrit complètement avant. Mais je reste très... très court dans les descriptions des images, par exemple. Je mets pas à l'avant-plan, il y a machin, etc. Ça, ça se décide seulement au moment où je dessine. Donc, c'est... Je mets juste ce que je dois raconter. Et je raconte en dessinant. Justement, on évoquait à l'instant cette volonté de remettre en question les codes, ou en tout cas de les interroger. Ça, c'est quelque chose que... Enfin, c'est une démarche que tu as toujours eu, quasiment. Pourquoi ? En fait, pourquoi pas juste avoir voulu faire la bande dessinée comme tout le monde, j'ai envie de dire ? Je ne sais pas. C'est-à-dire pas forcément un gaufrier, comme on dit ? Non, non, bien sûr. Bien sûr. Mais à mes tout débuts, enfin, quand j'étais étudiant, j'essayais de faire de la bande dessinée, disons, classique, normale. Et humoristique, même, en fait. Et humoristique au début, oui. Sauf que les histoires n'étaient pas drôles. Non, c'est venu en faisant, en fait. C'est venu en faisant. Et c'est le plaisir aussi de découvrir de nouvelles choses et d'essayer de nouvelles choses. Et justement, c'est là qu'on ne m'a jamais dit tu ne devrais pas faire des images en hauteur, en largeur, etc. On ne me l'a jamais dit. Donc, voilà, j'ai fait tout ce qui me passait par la tête d'une certaine façon. Et donc, c'est devenu un intérêt central d'essayer de... Bon, c'est peut-être un peu prétentieux, mais d'élargir un peu les codes de la bande dessinée et d'essayer de faire des choses... Enfin, découvrir tout ce qui est possible à l'intérieur d'une planche ou d'une double planche. Oui, aussi, quand on regarde mon compte en Lille, tes premiers albums sont les rock. C'est assez frappant, effectivement, cette volonté formelle. Ce que je trouve intéressant, et on en avait parlé il y a quelques années, c'est que dans les premiers Capricorne, j'ai l'impression que tu étais un petit peu écarté de cette recherche purement formelle pour plus dérouler une histoire de manière un petit peu plus conventionnelle. Or, là, depuis, finalement, le deuxième cycle de Capricorne qui commence donc plutôt au tome 10, j'ai l'impression que tu es revenu sur le chemin de cette contrainte formelle liée au scénario à chaque fois. Est-ce qu'il y a une raison à ce retour comme ça de la forme au sein de ton travail ? Pas vraiment. Enfin, j'ai l'envie de le faire, oui. Oui, disons, avec Capricorne, j'ai commencé, en tout cas dans les premiers tomes, à rester relativement classique dans la narration et dans l'histoire aussi. Mais j'avais, disons, déjà planifié la deuxième partie depuis le début parce que je ne voulais pas me lancer dans une série assez longue sans savoir à peu près où j'allais et surtout ne pas rester sur le même genre d'histoire tout le temps parce que je me serais vite lassé et donc voilà d'où les départs un peu dans différentes façons de raconter et aussi différentes façons, différentes histoires aussi plus intimistes, plus spectaculaires. Enfin bon, tout ce qu'on... Le but, c'est aussi de m'amuser, c'est de... d'avoir du plaisir à le faire et oui, mais ça revient toujours naturellement ça d'essayer des choses et si j'ai pu tenir un peu d'une façon relativement classique au début, c'est aussi parce que je fais une série en parallèle donc où là je peux essayer des choses et donc puis ça se répond d'une certaine façon. Donc oui, ça... C'est ce que j'ai envie de faire quoi, d'essayer des choses, etc. Donc une fois... Aussi, une fois que les séries seront terminées, là je me lâcherai vraiment. D'accord, donc on a encore bien vu en fait. C'est ça que tu veux. Est-ce qu'on peut parler de l'Amérique ? Parce que c'est une Amérique fantasmée, qui est celle du décor de Rorke et de Capricorne. Alors d'abord, il y a ce rapport à New York qui est... Enfin moi, ça m'a beaucoup surpris aussi en discutant avec vous. New York est quand même très très présente et pourtant vous n'y avez jamais mis les pieds et vous ne voulez pas y aller. C'est pas que je veux pas, mais bon, ça... Disons, ne pas connaître New York, ça me permet aussi justement de fantasmer sur cette ville et d'y mettre plein de choses et de l'inventer, de la réinventer dans mes dessins. Parce qu'aujourd'hui, quand je dessine New York, je n'utilise plus des photos de New York, je me lâche dans les buildings et c'est tout, quoi. Ça ne correspond plus vraiment à la vraie ville de New York. Alors qu'au début, je regardais bien, je faisais des... des recherches de... J'ai des plans de New York et tout ça à la maison. Mais enfin bon, ça... Non, j'aimerais bien y aller un jour, ça certainement, parce que c'est... Quand même, c'est attirant. Mais le fait de ne pas y être allé, ça me permet justement d'être très libre par rapport à ça. Je pense que si j'y vais, après, j'aurai une sorte de souci d'authenticité, etc., que je ne recherche pas, en tout cas pas, dans ces histoires-là. Alors, mais qu'est-ce que ça représente pour vous, New York ? C'est le lieu de la fiction idéale ? C'est la ville avec... C'est la grande ville, bien sûr. La ville des villes. C'est la ville, oui. C'est la ville, surtout. C'est surtout la ville. Il peut... Il y a le dessus, il y a le dessous, il y a... Il y a aussi le fait de partir de la ville, comme Capricorne part quand même pendant plusieurs albums de New York, puis il y revient. Moi, j'ai toujours vécu... Enfin, toujours non, mais une bonne partie de ma vie, j'ai vécu dans des grandes villes. Donc, j'ai vécu à Dusseldorf qui est une sorte de ville tentaculaire un peu qui se fond dans d'autres villes. Enfin, vous pouvez aller de Dusseldorf à Cologne, par exemple, sans quitter la ville quasiment, quoi. Et j'ai vécu à Bruxelles, j'ai vécu à Paris. Donc, c'était toujours des grandes villes et j'étais bien. J'étais bien dans les grandes villes. Et donc, New York représente un peu l'archétype de la ville, quoi. C'est un peu Gotham, c'est un peu... Gotham, vous faites une transition. Parce que quand on va aussi chez vous, on voit des Batman, non seulement dans les rayonnages des bibliothèques, mais aussi partout, en figurine, etc. Vous avez une vraie fascination pour cette série. Alors, quelle période, plutôt, j'imagine, la période Frank Miller ou Mazzucchelli ? La période... Non, ça a commencé avant la période Ni la dame, je pense. D'accord. Il y a une vraie influence sur... Enfin, en tout cas, au début d'Aurore, qui a une vraie influence de Neil Adams. Donc, c'est Neil Adams qui a ramené le personnage de Batman, du machin un peu rigolo des années 70, vers quelque chose de plus sombre et de plus... qui en a refait un individu vraiment au centre de cette série. Et puis, c'est un super-héros qui n'a pas de super-pouvoir. Donc, c'est pas vraiment un super-héros. Donc, c'est tout le côté... tout le côté un peu sombre, nocturne, etc., qui m'a attiré vers ce personnage-là. Et puis, bien sûr, c'est un bonhomme dans un costume de chauve-souris. Bon, mais... Mais ça, finalement, on peut réduire n'importe quel personnage à ça, quoi. C'est-à-dire, c'est comme une trogale, c'est un type avec une épée, quoi. Enfin, bon, c'est... Voilà. Il faut accepter le personnage dès le départ, quoi. Et... Oui, non, j'aime bien Batman, quoi. Et je me demandais juste... Dans les tout premiers épisodes de Rorke, tu dessines encore plus classiquement et tu dessines son impair dans le détail, mais très rapidement, son impair va devenir juste une masse noire, en fait, qui graphiquement a une forte présence. Je me demandais justement si la cape de Batman avait pu faire partie des influences inconscientes de Rorke, ou conscientes, d'ailleurs. Conscientes, non, mais c'est bien possible, oui. C'est bien possible. Non, moi, je voyais dès le départ un type avec un manteau noir et en fait une écharpe blanche. Et j'ai laissé tomber l'écharpe blanche. Tu lui as mis des cheveux, c'est bien aussi. Oui, voilà. Et justement, alors, puisqu'on a ouvert le chapitre des comics, bon, on connaît tes influences, on y reviendra certainement. Une autre question, on parlait de New York, la ville de l'architecture par excellence. Quel est ton rapport, toi, à l'architecture ? On va développer ça un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est présent chez toi, l'architecture. Oui, oui. C'est-à-dire, avant, quand j'étais petit, quand j'avais 6 ans, j'avais décidé de devenir architecte. Et donc, ça a tenu assez longtemps, quand même, jusqu'à 18 ans, à peu près, jusqu'au moment où je me suis vraiment renseigné sur les études d'architecture. Je savais que j'allais faire de la bande dessinée, mais bon, je me suis renseigné quand même. et donc, j'ai toujours bien aimé l'architecture, je construisais des modèles en papier, des trucs comme ça, enfin bon. Et le hasard a voulu que j'apprenne la perspective avec un architecte à l'Académie des Beaux-Arts à Düsseldorf. Et c'était à une période où les gens faisaient de l'art conceptuel, machin, etc. Enfin bon, des trucs assez... On n'avait pas beaucoup besoin de perspectives. Donc, c'était un cours qui n'était pas très fréquenté. Donc, je crois, au début, on était quatre et à la fin, j'étais tout seul. Donc, le type était content d'avoir au moins un élève, un étudiant qui s'intéressait en plus. Donc, voilà, j'ai pu apprendre vraiment à partir d'un plan, etc. Enfin bon, je ne suis pas aussi fort qu'un scotten qui a baigné dans ça et qui est d'une famille d'architectes et pour qui j'ai une admiration tout à fait sincère et sans limite. Et donc, vous avez été le condisciple à Saint-Luc il y a longtemps. Sauf que lui, quand il était arrivé en première année, il était déjà bon. Il avait déjà publié dans Pilote et moi, en troisième année, j'étais largement en dessous de ce qu'il faisait. Donc, ce n'était pas... Mais bon, voilà, c'est... Vous avez eu une formation commune même s'il était un petit peu... Oui, oui. Vous me pensez qu'un auteur de bande dessinée n'a pas besoin d'aller à l'école, je crois, en fait, pour apprendre la bande dessinée, pour être poli. Il en a besoin ou il n'en a pas besoin ? Non, justement, vous, vous pensez que non, je crois. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire, ça dépend de l'école. Le mieux, c'est de travailler avec un professionnel. Bon, j'ai eu la chance de travailler avec Edipap, qui était vraiment le pro bande dessinée franco-belge et tout, mais où j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a vraiment aidé. Je pense qu'on peut apprendre... Si, on peut apprendre des choses, bien sûr, dans une école. Si l'école fait bien les choses, si ce n'est pas une école d'art dans le sens où on l'entend en général, c'est-à-dire que ce qu'on doit apprendre, c'est des techniques, des techniques narratives, des cours sur la mise en page, des choses propres à la bande dessinée. Je pense qu'aujourd'hui, c'est possible. À l'époque, ça ne l'était pas tout à fait. Ce n'était pas encore tout à fait au point. Changeons de sujet. Revenons encore sur l'Amérique, mais cette fois-ci, sur le côté, vous, la dimension aussi originale dans le contexte de la bande dessinée franco-belge, enfin francophone en tout cas. Là, en cette rentrée, sortent deux albums. Le tome zéro de Rorke. Faire un tome zéro, une préquelle, c'est assez rare aussi dans la bande dessinée francophone, ça l'est moins en comics. Et faire un spin-off, c'est-à-dire une série dérivée, comme Capricorne, qui est en fait un personnage de la série Rorke, ça n'est pas une démarche aussi très habituelle. Ça témoigne évidemment de votre cohérence d'univers, mais aussi quand même d'une approche de la notion de série qui est assez originale chez nous. surtout il y a quelques années. Ça l'est peut-être moins aujourd'hui, mais à l'époque, ça l'était. Oui, je ne sais pas, mais je l'ai fait aussi tout naturellement comme ça. Disons Capricorne, je m'étais posé la question quand je faisais Rorke, ce que j'allais faire après. Et donc, j'ai trouvé le personnage de Capricorne et pour l'essayer, je l'ai essayé en fait dans Rorke. Donc, ce n'est pas vraiment un personnage de Rorke qui a je ne trouve pas le mot. Oui, qui a pris son chemin. Voilà. Et non, mais ça s'est fait. Ce n'est pas comme les Stroumpfs qui sont apparus dans Yoann et Pirlouid. C'était plus volontaire. C'est ce que vous voulez dire. Ce n'était pas un accident. Oui, ce n'était pas un accident. Non, non. C'était vraiment pour essayer le personnage et pour aussi garder le nom, etc. Enfin, bon. Il y a cette notion de fixer les choses. Parce qu'il y a aussi l'épisode de Rorke qui s'appelle Capricorne, c'est Fred Lecaux qui me le faisait remarquer où il y a déjà les titres de quelques albums, même presque des éléments. Oui, non. Là, je me suis vraiment amusé à reprendre les titres des illustrations pour faire les cinq premiers albums. Ça a l'air très cohérent comme ça, mais il y a quand même une part d'improvisation aussi. Mais bon, c'est aussi un jeu de... C'est amusant de le faire. A priori, il n'y a aucun rapport, mais il y a un autre auteur qui a une oeuvre très cohérente et qui pousse la logique de la bande dessinée très loin, c'est Fred. Et lui aussi, il improvise en fait. Et vous, vous n'êtes pas dans une totale improvisation. Tout se ressent, mais au départ, il y a quand même des choses qui sont lancées. Vous vous dites, je vais les rattraper à un moment comme un jongleur, mais je ne sais pas exactement comment. C'est ça le plaisir d'une série en fait. C'est-à-dire, on peut planter des choses au départ dont on ne sait pas nécessairement si on va s'en servir ou non, mais après, c'est là. C'est-à-dire, quand on en a besoin, on peut le prendre et on peut le réutiliser et ça donne forcément, ça donne une cohérence à toute la série. Mais c'est un mélange. C'est un mélange de choses comme ça qu'on jette dans la mare pour voir si ça flotte et des choses qu'on a prévues depuis le départ. Mais c'est ça le plaisir de faire ce genre de choses aussi. Du coup, aussi, d'où l'intérêt de cette intégrale qui ressort et qui permet vraiment de relire les albums dans leur continuité, même si, comme vous le dites à le départ, ça ne paraît pas voulu. Il y a quand même vraiment quelque chose qui se dégage. Il y a une cohérence, une œuvre forte qui se dégage. Ce qui est vraiment étonnant encore une fois, c'est que, comme vous le disiez au départ, ce sont des petites histoires qui parlent dans le journal de Tintin, ça devient une série et quand on lit le livre, on a un vrai livre. C'est comme si ça avait été presque l'équivalent d'un roman graphique cohérent qui aurait été conçu depuis le début, surtout avec ce tome zéro qui donne des clés pour la suite, en fait, ou qui restructure des choses. Oui, je ne sais pas. J'aime bien la cohérence. C'est quelque chose qui... Je n'aime pas quand il y a des trucs qui se perdent ou que les gens disent le contraire de ce qu'ils ont dit au début. Et parfois, c'est vraiment compliqué à rattraper une fois qu'on a fait ou dit quelque chose et qu'on se rend compte que ce n'est pas ça qu'il fallait faire au départ. Parfois, c'est un peu difficile. Mais oui, je pense que c'est là aussi qu'intervient la notion d'auteur, c'est-à-dire la vraie cohérence d'une série ou d'un album, c'est l'auteur. C'est... Et aussi le soin qu'on apporte à ce qu'on fait. Et il y a aussi un respect du lecteur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du genre à commencer une série et à l'arrêter au bout d'un tome ou deux comme ça arrive en ce moment parfois. De la volonté de l'éditeur parfois ou de la conscience de l'auteur. Oui, on ne peut pas toujours le faire, ça c'est clair. Mais non, moi, enfin, ce qui m'importe, c'est... Il y a des gens qui suivent les histoires depuis des années et des années. Je ne vais pas arrêter au milieu ou avant la fin. Même s'il n'y en a pas beaucoup qui suivent, quand même, il y a une responsabilité. La responsabilité envers le lecteur, je trouve, c'est de lui donner ce à quoi il a droit. C'est-à-dire, si je commence une histoire, je vais la finir. et ça, je vais le faire à tout prix. Donc, si quelqu'un arrête une série, moi, je ne vais pas l'arrêter. Si un éditeur arrête une série, ce n'est pas moi qui vais l'arrêter. Je vais chercher à quand même continuer jusqu'au bout. ma responsabilité, c'est envers mon travail et envers le lecteur dans la mesure où il peut s'attendre à ce que j'aille jusqu'au bout de ce que je fais. Et alors justement, tu parlais de tes responsabilités envers le lecteur, mais je trouve que tu es aussi un auteur qui responsabilise beaucoup le lecteur puisque c'est évident quand on te relit d'un trait que tout ça est fait pour être lu et relu. Il y a chez toi cette forte volonté d'interactivité avec le lecteur, de ne pas tout lui donner comme ça, qu'il va y chercher entre tes cases. Oui, parce que c'est aussi le genre d'album que j'aime quand je lis de la bande dessinée, quand j'achète un album et aujourd'hui ça coûte quand même un certain prix, je le lis et je le mets dans ma bibliothèque et je ne le rouvre plus jamais. Je trouve que ce n'est pas assez. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est quand je ne comprends pas tout du premier coup ou quand il reste des choses un peu obscures, etc., qui va me donner envie de relire ou de revenir dessus ou quand il y a une suite de relire le début, etc. Donc là, je fais ce que j'aime bien moi-même, mais c'est vrai que bon, ça ne doit pas toujours être facile de se retaper 16 volumes quand il y a le 17e. C'est le jeu également. C'est-à-dire, en fait, le cas idéal, c'est de tout relire dans une intégrale. C'est quelque part, c'est aussi mon but, c'est un jour avec les séries que j'ai faites, d'avoir des intégrales que les gens peuvent vraiment prendre et lire toute l'histoire et voilà. On va y travailler. Mais justement, tu parles de la relecture. Pour revenir un instant sur cette cohérence que tu donnais à ton œuvre, vraiment là, comme un architecte, toi-même, tu te relis ou tu vis en gros dans tes univers et tu n'as pas besoin de retourner voir les portes que tu as laissées entre ouvertes pour éventuellement les passer ? Si, enfin, pour les séries, je relis aussi. J'ai aussi la chance d'avoir des fans qui sont super sympas et qui me font des sortes de timelines des séries entières et qui me posent aussi les questions de tout ce qui n'est pas résolu, etc. Donc, j'ai un peu des catalogues où je n'ai qu'à regarder et puis voilà. Oui, vous avez un vrai échange avec vos lecteurs. Vous avez un compte Twitter. Pour quelqu'un de secret et mystérieux, vous avez un compte Twitter, ce qui est paradoxal, à priori. Enfin, vous ne vous y racontez peut-être pas quand vous faites vos courses, j'imagine, mais par contre, les lecteurs, effectivement, vous interpellent et vous réagissez à ce qu'ils disent. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Enfin, j'ai des questions et puis des... Voilà. Mais je suis aussi en contact avec des fans que j'ai connus ça fait un petit moment quand même. Et donc, on correspond par mail et parfois, j'ai des mails super longs où il y a plein de questions et des trucs comme ça. Mais parfois, ça me renvoie aussi à ce que je fais et je me dis ah oui, effectivement, là et tout. Non, non, il y a des choses que j'ai faites parfois dans mes albums qui étaient venues d'interrogations des lecteurs et c'est vraiment bien. Enfin, c'est pas mal. Ça me motive aussi, évidemment. On parlait tout à l'heure du sens qui se révèle aux relectures. Il y a des symboliques aussi très fortes qu'il faut décrypter, qu'il faut décoder dans vos livres. Par exemple, dans le cimetière des cathédrales, vous avez dit, peut-être que vous avez une autre lecture maintenant, qu'il y avait quand même dedans une pensée ou une intuition que vous donniez sur le rapport de la religion ou de l'Église en tout cas avec Dieu. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Ça, ce sont des choses que vous décidez en cours de route aussi. Vous savez quand vous commencez une histoire ou est-ce que c'est un motif qui apparaît au fur et à mesure et que, un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure, vous affinez, ce genre de choses, ça se fait déjà au niveau du scénario. Donc, c'est au départ réfléchi et volontaire. Oui, oui. Mais les intentions qu'on met dans une histoire, enfin, en tout cas, ne... ne... deviennent parfois donnent parfois autre chose une fois que tout est dessiné et que tout est fini. Donc, mais j'aime bien ça aussi parce que même quand j'ai une volonté de mettre quelque chose, enfin, je ne sais pas, un message ou quelque chose comme ça, en général, je le détourne moi-même mais je le... ça reprend le chemin de ce que ça doit être, en fait. Donc, je pense toujours... C'est-à-dire, quand je lis un truc et on m'assène un message trop lourd, ben, forcément, je n'aime pas, quoi, et je n'aimerais pas faire ça. Donc, je suis très, très prudent par rapport à ça. Et même quand, parfois, j'ai la tentation, je pense que mon processus de travail fait que c'est détourné, ça se réajuste, quoi. Dans le dernier Capricorne qui s'appelle Vue de près, la contrainte que vous êtes imposée, ce sont les gros plans qui sont, a priori, la manière de montrer les sentiments, enfin, au cinéma particulièrement, mais aussi en bande dessinée. Est-ce que c'était une manière pour vous de résoudre ce que vous disiez tout à l'heure à propos de vos personnages qui, peut-être, n'expriment pas toujours comme vous le voudriez ou pas, d'ailleurs, des sentiments ? De résoudre, non, je ne dirais pas, mais de... Mais c'est quand même le but de rentrer plus dans les personnages et de les montrer justement de plus près, quoi. Et ça s'est fait aussi par rapport à l'album précédent où on était plus dans le spectaculaire et dans des choses vues de loin, justement. Et là, c'est un peu la réaction des personnages à ce qui s'est passé et puis aussi une mise en place déjà de ce qui va se passer après parce que là, on va quand même tout doucement vers la fin de la série. Donc, j'essaye de regrouper un peu les choses et de focaliser plus sur certains personnages et de ce qui leur arrive, de ce qui va leur arriver. Et de le faire avec des gros plans, c'était un peu de rapprocher le lecteur aussi du regard des personnages et de rapprocher les personnages du regard du lecteur. Et alors, quand on ouvre, puisqu'en plus, ils sont parus en même temps les deux derniers livres, non seulement, bon, il y a cette contrainte de point de vue, évidemment, dans Capricorne, mais il y a aussi un traitement graphique qui est très différent. Évidemment, là, vous faites beaucoup de plongées, de contre-plongées, de vues d'ensemble. Et le trait lui-même n'est pas le même. Alors, je ne vais pas vous poser la fameuse question ancrage, etc. Je ne vais pas vous la poser. Mais on voit bien que ce n'est pas la même technique. Donc, il y a aussi des solutions techniques qui s'imposent à vous par rapport aux histoires. Ça dit quelque chose de l'histoire à chaque fois. De choisir, par exemple, un feutre, je suppose que c'est ça, ou une plume ici. Non, c'est un feutre aussi. Un feutre aussi. Mais alors, plus fin, peut-être. Non, c'est le même. Alors, la taille de la planche est la même aussi ? Non, la taille de la planche n'est pas la même. C'est-à-dire, en aurore, que c'est des planches plus grandes. Oui, c'est indicté par l'histoire, aussi par le temps qui s'impose, par exemple, dans une série comme Capricorne. Je n'aime pas passer trop de temps sur une planche pour garder la notion de raconter une histoire. C'est-à-dire, quand on passe une semaine sur une planche ou plus, parfois, j'ai toujours l'impression d'aligner des illustrations plutôt que d'être dans une histoire, de raconter. Et donc, j'essaye de travailler dans un certain rythme. Et donc, pour Roark, ce n'était pas du tout la même chose. D'abord, j'ai essayé, bien sûr, de faire du Roark. Donc, ça donne le traitement graphique et la narration qui sont différentes de Capricorne. et puis, je l'ai commencé en 2006, je crois, et puis après, il y a eu une pause et puis après, je l'ai terminé en 2010 ou 11, je ne sais plus. 10 ? 11 ? Je ne sais plus. 11, je crois. Et donc, j'ai mis beaucoup plus de temps globalement pour faire Roark que pour faire un Capricorne. Aussi, le format des planches plus grand, ça prend plus de temps, il y a plus de traits, il y a plus de détails, etc. Oui, voilà, donc ça, je ne sais plus ce que c'était la question. Non, la question du traitement, de la technique, effectivement. la technique de dessin. Mais techniquement, bon, je me suis, je me suis, vraiment, je ne fais plus que du feutre maintenant parce que ça, déjà, ça sèche plus vite que la plume et on ne risque plus de passer dessus avec la main et de faire des grosses tâches et puis, d'un autre côté, ça, c'est aussi une question de temps, c'est-à-dire, c'est plus rapide justement parce qu'il ne faut plus attendre que ça sèche, etc. Et le feutre se rapproche, se rapproche plus du geste du crayon tandis que la plume, c'est vraiment différent. La plume, ça accroche plus. Oui, puis ça, disons, avec la plume, on peut faire plus de conneries qu'avec un feutre. De temps en temps, je reviens à la plume parce qu'on perd quand même un peu un côté sensible qu'on a à la plume et qu'on a peut-être moins au feutre et j'aimerais bien garder ça, mais voilà. Tu disais tout à l'heure, je n'aime pas passer trop de temps sur une planche parce que sinon, j'ai l'impression d'empiler les illustrations, mais quand tu es dans un traité comme celui du dernier or, où par exemple, on repense évidemment au Chrome Wallstone ou à des choses comme ça, donc là où on est beaucoup plus proche des graveurs que tu affectionnes, Bouss, Cole et compagnie, comment justement est-ce que tu résous cette petite dichotomie entre le fait d'aligner des cases finalement très très illustrées, avec un ancrage très lourd qui peut parfois être un peu dur à passer pour le lecteur en termes de narration globale, je parle. Comment est-ce que tu arrives à trouver un équilibre narratif qui te permet de quand même accoucher d'un album de bande dessinée avec cette technique ? Je n'en sais rien. Parce que la motivation du départ, c'est toujours de raconter une histoire. Ça, c'est de la bande dessinée, beaucoup de petits traits ou pas. Quand je veux faire une illustration, je fais une illustration. Donc comment on voit à la fin du rock ? Mais des illustrations comme ça, là il y en a six. Bon, à la fin, je commençais déjà à être un peu, je me disais, bon, ça suffit quoi, je ralentissais, etc. Dans une bande dessinée, je ne ralentis pas. Même quand il y a beaucoup de petits traits, ça prend du temps. Mais je ne vais pas me dire que j'en ai marre. Je vais jusqu'au bout parce que j'ai un truc à raconter à ce moment-là. Donc ça se différencie. Mais c'est vrai que le fait de passer beaucoup de temps sur une planche, bon, on a envie de passer à la suivante. Parce que c'est parfois un peu... ça freine, quoi, ça freine. Et j'aime bien que ça soit plus fluide, aussi dans mon quotidien. Quand on revient pendant une semaine ou pendant dix jours sur la même page, on l'a assez vu quand même. Enfin, moi, en tout cas. C'est parti. C'est parti. C'est parti.